Sud-Info a interviewé Jennifer Bartoli, ce dimanche 22 janvier 2023. Le journal souhaitait revenir sur ses 20 ans de carrière, depuis sa victoire de la Star Academy, en 2002. A cette occasion, la chanteuse s'est laissée aller à quelques confidences sur son adolescence. Surprenant ! Sortie grande gagnante de la Star Academy, le 12 janvier 2002, Jennifer Bartoli n'est plus à présenter. Désormais maman d'Aaron, âgée de 19 ans, de Joseph, 8 ans et d'un troisième garçon, Giovanni, âgée de tout juste un an, Jennifer enchaîne depuis plus de 20 ans les albums et les tournées. En 2012, elle intègre le casting de l'émission The Voice, pour transmettre sa passion aux jeunes talents, jusqu'à ce que la chanteuse quitte son siège de coach pour vivre pleinement sa vie de famille. Lors de son interview pour Sudinfo, la chanteuse de 40 ans s'est confiée sur sa volonté d'être une artiste discrète, pas nécessairement impliquée dans la vie de ses fans, ça m'a toujours effrayée d'être le modèle de certaines personnes. Je préfère qu'on me considère comme une récréation ou un divertissement. J'accepte d'être la chanteuse préférée, mais un exemple à suivre, si y est-il peut-être trop. Point et non, ce n'est pas facile tous les jours d'être un modèle. Je me déguisais en mec la femme d'Ambroise Fies qui poursuit son interview en évoquant son passé et ses premières références musicales, ce sont les sonorités vintage des années 60 et 70 qui m'ont fait aimer la musique, notamment grâce à mon papa. Si y est-il lui qui m'a fait découvrir des artistes comme James Brown, Stevie Wonder ou Otis Reddy dont je suis fan. Je me suis ensuite constitué ma propre discothèque. Confie la mère de Daron. Mais ce n'est pas tout. Jennifer confesse que lorsqu'elle était jeune, elle aimait se cacher dans la chambre de ses frères pour se transformer en son idole, Marvin Gaye. Je rêvais aussi d'être Marvin Gaye. Je me déguisais parfois en mec pour le fun et je chantais dans la chambre de mon frère où des posters de foot étaient tapissés partout sur les murs. J'avais l'impression de me produire dans un stade. J'ai toujours eu ce côté un peu garçon manqué. Une image attendrissante de la star préférée des Français. J'ai toujours eu ce qui est depuis. Sous-titrage ST' 501